Bien, j'entendais quelqu'un témoigner tout à l'heure à la télévision sur Canal 10 dans cette émission qui s'appelle La Guadeloupe en direct, cette émission chrétienne. Et cette jeune femme témoignait et disait, tant que je n'avais pas Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit dans ma vie, j'étais une femme terne, triste, malheureuse. Et c'est vrai que je crois que c'est le témoignage de beaucoup de chrétiens, c'est aussi le mien. Et je peux vous dire que dans la vie, on peut être riche, avoir des millions, des milliards, avoir tout ce que l'on rêve d'avoir, tant qu'on n'a pas Dieu dans son cœur et dans sa vie. Mais la vie ne vaut d'être vécue. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde pour perdre son âme ? Donc, tant que quelqu'un n'a pas donné sa vie et remis son âme à son créateur qui est Dieu, tant que quelqu'un n'a pas remis, n'a pas décidé de se remettre totalement à Dieu, de s'en remettre totalement à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, de remettre sa vie et son âme entre les mains de son créateur, l'éternel notre Dieu, entre les mains du seul Sauveur que Dieu a choisi pour nous, à désigner pour nous, pour toute l'humanité qui est Jésus-Christ, comme il est écrit en Acte 4, verset 12. Et bien, la vie ne vaut d'être vécue. J'ai fait cette expérience. Dieu a permis que j'aie la réussite que je rêvais d'avoir. Mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas Dieu dans son cœur, dans sa vie, on est triste. Et Dieu m'a même permis de rencontrer des personnes aux États-Unis qui étaient riches, qui avaient de belles barraques, qui avaient tout ce dont on peut rêver d'avoir. Et j'ai envie de dire la vie dont beaucoup de Guadeloupéens, de Français ou même d'autres personnes de d'autres régions du monde rêvent de mener, rêvent d'avoir en plus des vies luxueuses aux États-Unis. Je crois que ça s'est rêvé beaucoup de personnes. Et bien, ces personnes-là, je peux vous le dire, tant qu'elles n'avaient pas Dieu dans leur vie, elles étaient malheureuses. Elles avaient peut-être tout leur confort matériel dont elles rêvaient. Mais en réalité, elles vivaient des souffrances et des tristesses et des chagrins et des souffrances telles que je crois que les trois quarts des gens ne l'imaginent même pas. Donc tant que dans une vie, on n'a pas Dieu, tant que dans son cœur, on n'a pas Dieu, on ne peut pas réussir sa vie, même si on possède toutes les richesses qui existent. Puisque j'ai envie de vous dire, si on n'a pas Dieu dans sa vie, et qu'on n'a pas le temps de développer avec lui, une relation d'intimité, d'amour et de complicité avec lui, et de communiquer avec lui, je ne vois pas comment on peut, sans savoir sa volonté, réussir à connaître donc sa volonté, la feuille de route qu'il a choisie pour nous, son plan divin pour nous, pour nos vies, et donc accomplir les missions merveilleuses et divines et parfaites qu'il a choisies pour nous. Comme il est écrit en Romain 12, verset 2, je ne vois pas comment on peut connaître ce qui est bon, agréable et parfait selon Dieu à son cœur et à ses yeux si on ne l'a pas dans sa vie. Et donc je ne vois pas comment on peut réussir sa vie, mais réussir et accomplir le plan divin, et les missions, toutes les missions merveilleuses et parfaites qu'il a prévues pour nous dans son plan. Donc je crois que la meilleure chose à faire si on a envie d'être heureux, c'est de découvrir, comme je l'ai fait, comme beaucoup de chrétiens l'ont fait, que le véritable bonheur ne se vit pas sans Jésus-Christ, et ne se vit en réalité que dans les bras d'amour de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit. Et toute la gloire lui en revient, et c'est l'occasion aussi pour moi de remercier vivement, de rendre un hommage appuyé au Saint-Esprit, de le remercier pour son assistance de tous les instants dans nos vies, pour le remercier Dieu, pour le Dieu merveilleux, qu'il est le Dieu d'amour, qu'il ait remercié mon Jésus d'amour, parce qu'il est là, il est avec nous, qu'il est merveilleux, qu'il ne nous abandonne jamais. Et aussi, comme je le disais tout à l'heure, le Saint-Esprit, qui est avec nous au quotidien, et je vous le dis, moi je ne peux me passer de Dieu pour vivre et pour être heureuse, et je crois que j'ai encore entendu quelqu'un d'autre qui en faisait le témoignage, aussi dans cette même émission tout à l'heure, et je crois que c'est l'expérience que vivent beaucoup de chrétiens, donc je vous invite à découvrir le véritable bonheur, le bonheur qu'on vit dans les bras d'amour de Jésus. Et pour ce faire, pour ceux qui n'auraient pas qu'ils écoutent ce témoignage, et qui se disent, oui, mais comment faire pour avoir Dieu dans sa vie et dans son cœur, et bien je partage avec vous ce bonheur-là, puisque comme je le disais du jour où j'ai accepté le Seigneur Jésus comme mon sauveur personnel, que je l'ai rentré dans ma vie, la transformé totalement, que j'ai vécu une transformation de vie totalement, et c'est aussi le jour où je lui ai adressé cette prière, que les choses ont changé, comme c'est un bonheur, comme je souhaite au maximum de personnes d'être heureuses, et bien j'invite tout le monde à comprendre que comme il est écrit, je partage cette prière avec tout le monde, et j'invite tout le monde à comprendre que comme il est écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, nul ne va au Père Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, ce qui signifie que si nous voulons espérer pouvoir aller au paradis un jour, la première chose que nous ayons à faire, c'est cette prière que je, le premier pas, parce qu'il y en a d'autres par la suite, mais le premier pas que nous ayons à faire, c'est cette prière que je vous invite tout simplement à dire avec moi, donc vous dites Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui, Seigneur Jésus, comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie, et je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis jusqu'à la date d'aujourd'hui, tout au long de ma vie et jusqu'à la date d'aujourd'hui, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur, pour toutes les fois où éternellement j'ai fait des choses qui n'étaient pas agréables à ton cœur, qui n'étaient pas conformes à ta volonté, je te demande pardon vraiment pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, et merci aussi Seigneur Jésus, donc merci éternellement Dieu de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous ces péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, et merci aussi Seigneur Jésus de venir me chercher, de m'amener avec toi au paradis en ton temps, quand le temps sera venu pour toi, que tu estimeras que le temps est arrivé pour ça, afin que je puisse connaître le bonheur éternel en ta présence et que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, et l'éternité en éternité, c'est au nom puissant du Seigneur Jésus Christ que j'ai fait cette prière. Et vraiment, bien moi qui vous fais ce petit témoignage, je vous souhaite de connaître et de découvrir le bonheur de la présence merveilleuse de Dieu, et je vous dis qu'il vous bénisse tous. Un bon amant, peace, un bon richement et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501